Les tensions entre le Maroc et l'Algérie continuent de s'intensifier, prenant désormais une tournure internationale préoccupante. Le régime marocain, connu sous le nom de Maxène, s'engage dans une série de provocations. Récemment, lors d'une commémoration de la guerre de 1975, le roi Mohamed VI a prononcé un discours particulièrement provocateur, ravivant les tensions historiques avec l'Algérie. Ce discours n'était que le début d'une série d'actions visant à défier son voisin. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a également pris part à cette escalade. Mais c'est à l'ONU que le Maroc a franchi une nouvelle étape, en soutenant ouvertement le mouvement MAK, un groupe considéré comme criminel et terroriste par l'Algérie. Cette défense du MAK lors de la 3e Commission des Nations Unies a été perçue comme une provocation directe par Alger. Pourtant, l'Algérie a choisi de ne pas répondre à cette provocation, jugeant la motion de soutien au MAK simplement risible et pathétique. Le rôle de la France dans cette affaire ne peut être ignoré. Les autorités françaises sont critiquées pour leur inaction face aux activités subversives du MAK sur leur sol. Malgré les preuves accablantes fournies par l'Algérie. Cette situation rappelle tristement la période où les membres du GIA jouissaient d'une liberté similaire. Jusqu'à ce que les attentats du 11 septembre ne démontrent les dangers de telle tolérance. Les similitudes entre le MAK et le GIA sont troublantes, et un témoin proche de Ferhat Méni a confirmé cette proximité idéologique. La communauté internationale doit prendre conscience des risques d'un retour de flammes pour le Maroc et la France si ces provocations ne sont pas contenues. En conclusion, les provocations marocaines ne sont pas seulement un défi pour l'Algérie mais représentent une menace potentielle pour la stabilité régionale et internationale. Il est crucial que ces tensions soient abordées avec sérieux pour éviter des conséquences désastreuses à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada